Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui portera sur un sujet que je dois aborder depuis très, 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 très longtemps. Je vais vous parler des 4 écolamines que l'on utilise dans des services intensifs comme les urgences, la réanimation, les soins continus, la salle de réveil, le SMUR, le bloc opératoire, etc. Ça va peut-être faire un petit peu catalogue parce que je vais les prendre une par une, à la fois pour expliquer leur mécanisme d'action, leur utilisation, mais aussi sa préparation et sa posologie d'administration. D'ailleurs, si vous ne les avez pas encore vues, je vous conseille d'abord d'aller voir mes vidéos sur le débit cardiaque et les états de choc pour mieux profiter du contenu qui sera proposé dans cette vidéo. Avant de parler de médicaments, donc de catécholamines de synthèse, je trouve ça important de parler des catécholamines endogènes, donc les catécholamines que l'on a de manière naturelle au sein de notre organisme. D'ailleurs, je compte faire une vidéo complète sur le système neurovégétatif dans les semaines à venir, qui vont peut-être se transformer en mois et je n'espère pas en années. Les catécholamines sont libérées dans notre organisme lorsque le système sympathique est stimulé. Pour rappel, le système sympathique, c'est la pédale d'accélération qui permet de booster l'organisme pour répondre à un stress, un danger ou un effort physique. A l'inverse, le système parasympathique, c'est la pédale de frein qui va venir mettre au repos l'organisme pour économiser son énergie. Les deux systèmes agissent en même temps et l'un prend le dessus sur l'autre en fonction des besoins. Au repos, à l'état basal, c'est le système parasympathique qui domine. Lors d'un effort physique par exemple, la consommation cellulaire en oxygène va augmenter, donc on va devoir augmenter le transport artériel en oxygène via par exemple le débit cardiaque. On va également devoir augmenter le taux de sucre circulant afin de créer de l'ATP, qui pour rappel se synthétise à partir d'oxygène et de gluco. Cette élévation du débit cardiaque, du transport artériel, de la glycémie se fait via l'activation du système sympathique qui va réaliser deux actions simultanées. Il va y avoir une libération de noradrénaline endogène en post-synaptique au niveau des organes cibles. Et dans le même temps, il va y avoir activation des glandes médulosurénales, qui sont une partie des glandes surrénales, et qui sont elles aussi une terminaison, une post-synapse du système sympathique. Les médulosurénales transforment la dopamine en noradrénaline, puis en adrénaline. Lorsqu'on stimule le système sympathique, on stimule la libération d'adrénaline circulante. L'adrénaline est une normale, puisqu'elle circule dans l'ensemble de la circulation sanguine. Voilà ce qui se passe quotidiennement au sein de notre organisme, qui a donc les armes suffisantes pour répondre à un besoin énergétique plus élevé. Qui peut donc s'adapter pour augmenter son transport artériel d'oxygène, son débit cardiaque et sa glycémie. Pour mieux comprendre le fonctionnement des catécholamines de synthèse, il faut appréhender où sont situés les différents récepteurs que vont activer les différentes catécholamines au sein de notre organisme. Les récepteurs alpha-1 sont situés au niveau des artères, des pupilles, du foie, du tube digestif et des glandes salivaires. La stimulation des récepteurs provoque la contraction des structures artérielles, le relâchement du tube digestif et la stimulation de la glycolyse au niveau hépatique. Et également une mydrienne. Les récepteurs alpha-2 sont situés sur les artères, les veines et le tube digestif. La stimulation des récepteurs alpha-2 va provoquer un relâchement de ces structures. Les récepteurs beta-1 sont essentiellement situés sur le myocarde et leur stimulation va entraîner une augmentation de la fréquence cardiaque, un effet chronotrope positif, une augmentation de la contractilité, un effet inotrope positif, un effet dromotrope, donc augmentation de la conduction électrique, et un effet batmotrope, donc une augmentation de l'excitabilité cardiaque. Les récepteurs beta-2 sont situés sur les artères, les veines, les branches et le foie. La stimulation de ces récepteurs va provoquer vasodilatation, bronchodilatation et stimulation de la glycolyse. Et si on connaît par cœur ces récepteurs, si je vous assure, c'est possible, il nous suffit donc de savoir sur quels récepteurs vont agir les catécholamines pour en déduire les effets qu'elles vont provoquer. Parce que typiquement, dans l'état de choc, les catécholamines endogènes ne suffisent pas et il arrive à un point où l'organisme n'arrive pas à élever suffisamment le transport artériel en oxygène et les cellules se retrouvent en déficit d'oxygène. Le point critique où l'offre ne correspond pas à la demande cellulaire en oxygène. On a la mise en place d'un état de choc avec tous les signes que vous connaissez par cœur parce que vous avez vu la vidéo sur les états de choc. Il faut mettre des thérapeutiques en place, remplissage, catécholamines notamment. Je vous parlerai dans une autre vidéo des remplissages vasculaires qui seront d'ailleurs la première thérapeutique à mettre en place sur un état de choc. Sauf sur le choc cardiogénique, attention, il va falloir être vraiment prudent. Quelle catécholamine de synthèse avons-nous en stock dans notre pharmacie ? Commençons par la catécholamine que vous connaissez toutes et tous, la noradrénaline. La noradrénaline va avoir un effet principalement alpha 1 et un petit effet bêta 1. Allez, avec cette info ou vos souvenirs, vous pouvez déjà déduire les effets que vont avoir la noradrénaline. Premier effet de la noradrénaline va être une vasoconstriction puissante via la stimulation des récepteurs alpha 1. Avec la petite stimulation des bêta 1, on va également avoir une légère augmentation de la fréquence cardiaque et de la contractilité. Au total, l'administration de la noradrénaline permet d'élever la pression artérielle. Parce que je vous rappelle que PAM est égal au produit du débit cardiaque par les résistances vasculaires systémiques. On augmente les résistances vasculaires systémiques via la stimulation d'alpha 1 et donc la vasoconstriction. Et légèrement le débit cardiaque avec la stimulation bêta 1. Ce qui permet d'élever la PAM. Bien évidemment, pour que la noradrénaline soit efficace, il faut déjà que la volumine du patient soit restaurée. Ça ne sert à rien d'aller resserrer des vaisseaux sur un compartiment vasculaire qui serait vide. Un compartiment, on aurait un volume contraint diminué. C'est pour ça qu'on utilise toujours en première intention un remplissage avant d'utiliser de la noradrénaline pour ne pas resserrer des vaisseaux sur du vide. Elle est utilisée dans les états de chocs provoquant une vasodilatation, typiquement dans les chocs de type distributif. Elle est utilisée lorsqu'un état de chocs ne répond pas à un simple remplissage. Comme la plupart des catécholamines, l'idéal est de l'administrer sur une voie centrale, mais on peut tout à fait l'administrer en première intention sur une voie périphérique si on n'a que ça. On ne met pas systématiquement une voie vénocentrale pour administrer de la noradrénaline à un patient. Surtout aux urgences, aux smurs, en salle de réveil, etc. La posologie de départ dépendra des endroits et des protocoles, mais généralement on débutera avec une posologie à 0,2 ou 0,25 mg par milli. Avec la noradrénaline, chez un patient normotendu, on va viser un objectif de palme supérieur à 65 mm de mercure. Sauf dans le cas du traumatisme crânien, mais là c'est spécifique. A noter que la noradrénaline serait plus stable dans du G5. Je vous laisse cette info, il y a des études qui le prouvent. Dans les faits, tous les terrains ne le font pas, mais voilà. Noradrénaline, comme toutes les catécholamines, plus stable dans du G5. L'adrénaline. Alpha-mosoadrénaline, catécholamine de synthèse à triple action, bêta-1, bêta-2 et alpha-1, cette catécholamine va permettre d'augmenter le débit cardiaque via son action chronotrope, inotrope et dromotrope positif. Son effet bêta-2 provoque une bronchodilatation, d'où son utilisation sous forme d'aérosol, et une vasodilatation au niveau des vaisseaux des muscles. Cette molécule va être utilisée en bolus en cas d'arrêt cardio-respiratoire ou de chocs anaphylactiques. On peut administrer l'adrénaline en continu en IVSE à la posologie débutante à 0,01 microgrammes par kilo par minute jusqu'à 0,5 microgrammes par kilo par minute avec max 1 milligramme par kilo par minute. La dobutamine. La dobutamine a un effet sur les récepteurs bêta-1, bêta-2 et alpha-1. L'action sur bêta-2 étant plus importante, généralement l'effet sur alpha-1 sera camouflé. La dobutamine est THE médicament du choc cardiogénique. Avec son effet inotrope positif, elle va augmenter la contractilité du muscle cardiaque tout en diminuant la post-charge via son effet vasodilatateur. Elle peut donc avoir aussi un effet légèrement hypotenseur. Les posologies vont de 2,5 à 10 microgrammes par kilo par minute. Le plus simple est de préparer une ampoule de 50 millilitres avec 5 milligrammes par millilitres. Soit on prend une ampoule contenant 250 milligrammes et on la ramène à 50 millilitres. Et ensuite on adapte le débit en fonction de la posologie. L'isuprène. L'isuprène est un sympathomimétique agissant fortement sur les récepteurs bêta-1 et bêta-2. On va avoir des effets inotropes et chronotropes très positifs ainsi qu'une vasodilatation pouvant conduire à une hypotension importante. Cette catécholamine, via son effet dromotrope, va également augmenter la conduction au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Cette catécholamine est donc indiquée en cas de BAV avec bradycardie, torsante de pointe et intoxication au bêta-bloquant. Le plus simple est de préparer une seringue contenant 1 milligramme d'isuprène diluée dans 50 millilitres. Ce qui correspond du coup à 5 ampoules contenant 0,2 milligramme d'isuprène. On obtient une dilution à 20 microgrammes par millilitre dans la seringue finale. La posologie est de 0,05 à 0,1 microgrammes par kilo par minute. On a également des molécules qui vont venir stimuler la libération de catécholamine endogène telle que l'éphédrine. L'éphédrine est utilisée par bolus de 3 milligrammes par 3 milligrammes. Et généralement, on utilise seulement la seringue. Une fois qu'on a terminé la seringue, si l'hypotension est persistante, ça ne sert à rien de continuer. Parce qu'en fait, on ne fait que stimuler la libération de catécholamine endogène. L'action de l'éphédrine a un effet chronotrope positif et alpha-1. Donc on va avoir à la fois une vasoconstriction et à la fois une augmentation de la fréquence cardiaque. On utilise également de plus en plus de baby-noradrénaïne. C'est-à-dire de la noradrénaïne, mais extrêmement diluée. Elle a 10 à 20 microgrammes par millilitre qui peut être utilisée en bolus. Voilà, j'ai fait le tour des catécholamines que l'on utilise le plus. Je ne pense pas que j'en ai oublié. Il y a des nouvelles catécholamines qui arrivent, comme le River Plague, qui est utilisé en cas d'échec de noradrénaïne, par exemple. Et du coup, ça évolue tout le temps, donc je serai peut-être amené à refaire cette vidéo. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Je sais que vous attendez depuis longtemps cette vidéo, après que j'ai fait les états de choc, parce qu'on me parle de l'état de choc, mais on ne parle pas des médicaments qu'il faut mettre. Et donc du coup, j'essaierai de faire rapidement la vidéo sur les remplissages vasculaires. Je vous dis à la prochaine. Salut !